bonjour à tous et bienvenue sur horizon domotique aujourd'hui on va parler du contrôle de la lumière par la télé c'est pour moi une pierre angulaire de l'automatisation je pense que toute personne qui se lance dans la domotique pense à ce cas d'application premièrement c'est ultra gratifiant quand ça marche et puis ça paraît si simple on a juste à écouter l'état de la télé et allumer ou éteindre certaines lumières et bien aujourd'hui on va voir que même les idées plus simples sont pas forcément les plus faciles à implémenter la finalité de cette vidéo c'est pas forcément le contrôle de la lumière par la télé ça c'est plutôt le fil rouge c'est de vous présenter une façon alternative de créer des automatisations dans assistant une façon que très très peu de personnes utilisent et qui pourtant est beaucoup beaucoup plus puissante que ce qu'offre la plateforme nativement allez on commence par les prérequis pour pouvoir construire tout ça premièrement j'ai ma télé android intégrée sur home assistant je vous mets en description le lien de la page intégration qui explique comment faire ça c'est vraiment pas compliqué justement sur cette page si on scrolle tout en bas on peut voir la classe iot de l'intégration ici c'est local polling la classe iot c'est une notation que homme assistant a créé pour pouvoir nous aider à comprendre comment l'interaction avec notre objet connecté se comporte local ça veut dire que ça passe pas par un cloud ça c'est plutôt sympa et polling ça veut dire que ça va être un homme assistant d'interroger périodiquement la télé pour pouvoir récupérer son état si ces concepts ne vous disent rien je vous conseille la vidéo qui va s'afficher à l'écran voilà dans les commentaires où j'explique de façon détaillée les différents types d'intégration avec homme assistant pour l'instant on garde en tête que l'intégration de notre télé est en mode polling ça va nous servir pour la suite ou plutôt ça va nous desservir pour la suite deuxièmement j'ai mes lumières philips hue intégrés sur homme assistant encore une fois je vous mets la page d'intégration dans les commentaires c'est encore plus simple à intégrer troisièmement j'ai déjà réfléchi à l'état que je veux pour mes lumières quand la télé va lire un média quand elle va être en pause et quand la lecture va s'arrêter ça ça va vraiment dépendre de vous ça peut être juste une ou deux lumières qu'on allume ou qu'on éteint ça peut être quelque chose de plus compliqué de mon côté j'aime bien le concept de scène que philips hue propose parce que c'est directement disponible dans homme assistant vu que j'ai plusieurs pièces à contrôler quand je vois la télé le salon la cuisine et l'entrée j'ai créé trois scripts qui regroupent des scènes un script c'est juste plusieurs actions que l'on souhaite réaliser successivement c'est pas important l'essentiel du prérequis c'est de savoir exactement quoi appeler et à quel moment et pour moi c'est trois scripts un quand la télé va jouer un média où quasiment toutes les lumières vont s'éteindre sauf celle qui est au-dessus de moi un quand la lecture est en pause où j'ai juste certaines lumières qui s'allument à 10 ou 15 % et un quand la lecture s'arrête où toutes les lumières se rallument et enfin quatrièmement j'ai déjà téléchargé deux add-on un qui s'appelle app demon et un qui s'appelle studio code serveur ça nous servira dans la seconde partie de la vidéo bon j'ai pas vraiment envie de vous montrer app demon sans vous montrer d'abord les limitations des automatisations natifs d'homme assistant donc on va commencer par essayer d'automatiser tout ça en utilisant uniquement ce que la plateforme nous propose petite parenthèse je vais aller assez vite dans cette partie car on a déjà découvert le concept d'automatisation dans une vidéo précédente je vous l'affiche à l'écran également en lien dans les commentaires allez on commence par lancer un média sur netflix et on regarde l'état et les attributs de notre télé dans l'onglet état des outils de développement d'homme assistant j'ai un film qui tonce sur netflix je vois que l'état de la télé est playing le média est maintenant en pause l'état de la télé est poste et enfin je suis de retour sur l'interface de netflix et je vois que l'état de la télé est idol petite remarque intéressante pour la suite je vois que je peux retrouver le nom de l'application qui est en premier plan ici netflix dans les attributs de la télé dans l'attribut qui s'appelle app name bon bah c'est plutôt chouette ça nous fait une bonne base pour commencer on va créer trois automatisations une automatisation ou déclenchement c'est le passage de la télé à l'état playing et l'action c'est on appelle notre script la seconde automatisation c'est quand la télé passe à l'état poste et on va appeler second script et la troisième quand la télé passe à l'état idle on appelle notre dernier script on sauvegarde tout ça et on fait une petite démonstration allez je lance un média sur netflix normalement les lumières devraient s'éteindre voilà donc toutes les lumières s'éteignent si jamais je mets le média en pause on devrait voir quelques lumières se rallumer et c'est le cas et si jamais je reviens sur l'interface de netflix on devrait voir toutes les lumières s'allumer voilà c'est déjà pas mal non on va voir que c'est pas encore parfait si par exemple je rallume ma télé normalement je devrais voir certaines lumières se rallumer un petit peu comme si une des automatisations qu'on avait fait était déclenchée j'attends un petit peu ça prend un petit peu de temps avec le fait que la télé soit en polling voilà les lumières s'allument c'est un peu comme si la troisième automatisation qu'on avait écrit avait été déclenchée en fouillant un petit peu on se rend compte que l'état de la télé quand elle est éteinte n'est pas forcément super propre parfois c'est inactif parfois c'est désactivé parfois c'est indisponible vu qu'on a une automatisation qui allume les lumières dès que la télé passe idle inactive et la lumière s'allume quand la télé s'allume c'est pas forcément super compliqué à régler pour l'instant on va juste cadrer nos automatisations avec des changements d'état plus précis par exemple pour notre première automatisation le prendre tous les changements d'état qui passent à playing on va prendre les changements d'état qui passent de off ou standby ou unavailable ou unknown ou idle ça c'est tous les états quand la télé déteinte ou paused parce que du coup c'est aussi pour pause à playing pour notre deuxième automatisation on va prendre uniquement les changements d'état de playing à paused et enfin pour la troisième on va prendre les changements d'état de playing ou paused à off standby unavailable unknown et idle comme ça si la télé elle passe de unavailable à idle comme tout à l'heure quand on allumait la télé et bien cette automatisation là elle va pas se lancer tant qu'on y est on va également cadrer nos automatisations en fonction de la position du soleil j'ai pas forcément besoin que mes lumières s'allume si jamais il fait encore au jour dehors home assistant nous propose une entité soleil son point son qui est soit au beau horizon au dessus de l'horizon soit billou horizon en dessous de l'horizon on pourrait cadrer nos automatisations directement par rapport à ça moi j'ai décidé de créer une entité que j'ai appelé fake son faux soleil qui est soit billou horizon soit le pauvre horizon juste parce que j'ai pas forcément envie d'attendre qu'il fasse nuit dehors pour pouvoir attendre cette vidéo donc dans les conditions de chacune de mes automatisations j'ai rajouté la condition il faut que le soleil le faux soleil soit billou horizon tout simplement allez on teste tout ça lumière éteinte j'allume la télé normalement il n'y a rien qui devrait se passer plutôt cool si je lance un média lumière devrait s'éteindre et elle s'éteigne pas et si elle s'éteigne incroyable si je mets le média en pause lumière devrait se rallumer et si jamais je regarde sur l'interface de netflix tout devrait se rallumer bon bah c'est pas mal ça commence déjà à ressembler un petit peu à quelque chose moi ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir notre application de musique préférée sur la télé spotify title ce que vous voulez et on va juste lancer un petit peu de musique et j'ai mes lumières qui s'éteignent et ça c'est pas normal moi je veux regarder ma télé dans le noir quand je regarde des films pas quand j'écoute de la musique ou pas quand je suis youtube donc maintenant on va essayer de décadrer nos automatisations en fonction de l'application qui est utilisé au premier plan sur la télé une fois de plus c'est pas compliqué à faire on va rajouter dans trois automatisations une deuxième condition de type template qui va vérifier le nom de l'application qui est au premier plan ici j'ai mis netflix ou plex pour rajouter l'application qu'on utilise pour regarder nos films allez on reteste tout ça je suis en train de lire un média sur tidal mon application de musique les lumières elle ne s'éteignent pas ceci plutôt bien et si je retourne sur netflix et que je relance un média normalement les lumières devraient s'éteindre comme avant et voilà on a réussi à cadrer nos automatisations en fonction de l'application qui est au premier plan maintenant ce que je vais faire c'est que je vais quitter la lecture un petit peu brutalement je vais directement retourner sur la home page de ma télé et on va voir que les lumières elles vont jamais se rallumer et là on va commencer à rencontrer notre premier gros souci petit diagramme pour que ce soit plus clair on vient de passer de playing sur netflix à idle sur la home page et vu que la home page elle fait pas partie de la liste des applications qui contrôlent la lumière eh ben du coup ça marche pas et on peut pas juste la rajouter non plus parce que je peux faire mes spotify de la même façon en allant directement sur la home page et dans ce cas là eh ben je veux pas que mes lumières se rallument en fait ce qu'il faudrait c'est que pour nos deux premières automatisations le passage en lecture et les passages à pause on se base sur l'application en cours mais que pour notre troisième automatisation la sortie de la lecture on se bat sur l'application d'avant mais l'application d'avant on l'a pas on la stocke pas c'est un attribut et c'est vachement compliqué à voir sur home assistant on pourrait résoudre ce problème de façon native en fait tout pourrait se résoudre avec des automatisations natives mais ça risque d'être un petit peu compliqué déjà que ce qu'on a créé c'est pas forcément super propre on rajouterait encore plus de complexité à une base qui est déjà pas forcément solide dernier problème que je vois qu'est ce qui se passe si jamais je commence à regarder un film deux ou trois minutes avant le coucher du soleil eh ben il se passe rien lors de la lecture l'automatisation va être ignorée parce que le soleil est pas encore couché et quand le soleil va se coucher vu qu'on a aucune automatisation qui écoute l'état du soleil eh ben il va rien se passer à moins d'un changement d'état de la télé encore une fois ça se règle avec encore plus d'automatisation qui écoute l'état du soleil avec des conditions sur l'état de la télé mais bon construire cinq ou six automatisation pour quelque chose qui paraît si simple le contrôle des lumières par la télé mais c'est pas forcément propre et c'est super difficilement maintenant allez on arrête ici avec les automatisations natives on va maintenant découvrir ce que j'utilise personnellement pour toutes mes automatisations appdemont appdemont c'est un plugin qui va nous permettre d'écrire nos automatisations directement en python partez pas tout de suite le développement python c'est franchement pas sorcier je suis pas développeur et je m'en sors très bien la documentation d'appdemont est excellente bien dans les commentaires il ya même des exemples d'applications complets pour vous inspirer c'est vraiment à la part de tout le monde si on a les bons outils en parlant de bons outils c'est le moment de se pencher sur les deux add-on qu'on a préalablement téléchargé allez on démarre appdemont on démarre studio code et on ouvre studio code petit passage un tout petit peu chiant mais important on va configurer notre nouvel espace de travail premièrement dans settings on va désactiver une option qui s'appelle autosave autosave voilà studio code à la fâcheuse tendance de sauvegarder tous nos fichiers à chaque fois qu'on écrit dedans mais appdemont recréer chaque application à chaque sauvegarde cette option rend le développement super compliqué deuxièmement on va configurer appdemont pour qu'il écrive ses logs dans un fichier qu'on peut lire c'est nécessaire pour suivre nos progrès et comprendre ce qui se passe on ouvre appdemont.yaml dans le dossier appdemont qui a été créé lors du démarrage du plugin et on ajoute ces lignes qui indiquent appdemont où écrire ses logs si vous demandez d'où je sors ça c'est dans la doc de appdemont on sauvegarde et on n'a plus qu'à créer les bons fichiers aux bons endroits dans le dossier appdemont on crée un dossier qui s'appelle logs dans logs on crée un fichier qui s'appelle appdemont.log et un deuxième qui s'appelle error.log dernière étape on va afficher ces fameux logs dans studio code comme ça on pourra en même temps créer nos automatisations et suivre leur déroulement pour faire ça on ouvre un terminal new terminal et dans le terminal on écrit tail-f appdemont logs appdemont.log tail c'est une commande linux qui permet de lire la fin d'un document la fin la queue de tail et l'option f ça veut dire que c'est continue ça veut dire que s'il y a des lignes qui sont rajoutées dans ce fichier on les verra ce qui est plutôt pas mal pour les logs hop pour l'instant il n'y a rien dans le fichier il n'y a rien qui s'affiche on va cliquer sur plus on va créer un deuxième terminal et on va faire la même chose tail-f appdemont log et cette fois ci error.log et encore une fois il n'y a rien dedans pour le moment dernière étape on retourne dans home assistant et on redémarre appdemont pour prendre en compte nos changements si tout s'est bien passé si on retourne en studio code on devrait voir quelques lignes dans appdemont.log ça ça veut dire que appdemont est bien configuré dans le dossier apps de appdemont on va pouvoir voir toutes nos applications ça va être nos points py ces applications en python ainsi qu'un fichier apps.yaml qui va lister toutes les applications que l'on veut faire tourner si j'ouvre ce fichier pour l'instant il ya trois lignes dedans hello world module hello et classe hello world appdemont arrive directement installé avec une application de test ces trois lignes c'est pas compliqué hello world c'est le nom de l'application module c'est le fichier hello c'est hello.py et la classe hello world c'est la classe à l'intérieur de ce fichier justement si jamais j'ouvre l'application hello.py voilà à quoi ressemble une application appdemont c'est une classe hello world avec au moins une méthode qui s'appelle initialize qui est appelée à chaque fois que l'application s'initialise pour l'instant l'application elle fait pas grand chose elle log de lignes de texte que je vais pouvoir retrouver en bas dans mon terminal si jamais je change le contenu de ces lignes de texte par exemple et que je sauvegarde contrôles s on va pouvoir voir l'application qui se recharge et ma nouvelle ligne de log en bas dans le terminal si jamais je fais une erreur par exemple j'oublie un guillemet et que je fais contrôles s on va voir que l'application et qu'il est removing apps si jamais j'ouvre mon deuxième terminal pour les erreurs je vais pouvoir voir où se trouve l'erreur l'erreur est ici si mais je la corrige hop que je regarde mon terminal elle s'est rechargée et voilà bon on va pas écrire notre automatisation 100% ensemble ça serait bien trop long et je pense que c'est quand même important qu'on crée quelque chose de simple ensemble pour qu'on puisse découvrir les méthodes les plus utiles que appdemont propose donc on va créer une toute petite partie de ce qu'on a préalablement créé en automatisation native on va juste créer si la télé est playing alors les lumières s'éteignent la première chose qu'on va faire c'est que notre application écoute l'état de la télé enfin ça on va utiliser une fonction qui s'appelle listen state qui veut dire écouter l'état le premier paramètre qu'elle prend c'est un peu compliqué donc je vais passer pour l'instant je vous l'expliquerai après le deuxième c'est l'entité donc là elle s'appelle mediaplay1.tv et après ensuite on peut écrire par exemple new égale playing et là on vient de dire à abdemont d'écouter tous les changements d'état de notre télé quand ça passe à playing et donc ce premier paramètre qu'est ce que c'est c'est un call back c'est la fonction qui va être appelée quand le changement d'état est réalisé donc ce qu'on vient de dire à abdemont c'est lors de l'initialisation cette application écoute l'état de la télé et dès qu'il passe à playing tu nous appelle cette fonction et cette fonction maintenant on va la définir on la définit elle a une certaine signature qui ressemble à ça c'est dans la doc ce qui est intéressant c'est qu'on récupère l'entité qui a déclenché ce changement donc là ça va être mediaplay1.tv ou l'attribut qui a déclenché ce changement l'ancien état le nouvel état et des paramètres supplémentaires si on veut les passer donc là on va pas faire grand chose on va déjà logger le fait que la télé est passée à playing tv tv playing voilà et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier si le soleil est couché c'est la deuxième méthode que je voulais vous faire découvrir if self.getState cette fois ci le nom d'identité donc là c'est inputSelectFixen égale ilo égale ilo ryzen alors déjà on va le loguer aussi ça va être plus sympa donc log send down et ensuite la troisième méthode la plus utile d'appdemon c'est appeler des services donc on va appeler notre script et là ça va être self.callService les paramètres de call service c'est pas compliqué c'est exactement ce qu'on a dans l'onglet service de home assistant script.turnon et une entity id au nom du script ça ressemble à ça self.callService script.turnon chez appdemon on utilise des slash et pas des points et après entity id et le nom du script on va faire un dernier log cell.log lights out on sauvegarde on te laisse voilà donc là on vient de voir ça c'est initialisé et maintenant croyez moi sur parole parce que je vais pas le filmer mais si jamais on allume la télé et qu'on démarre un média voilà tv playing sundown lights out et j'ai vraiment les lumières chez moi qui sont éteintes petite ellipse j'ai transformé l'application hello world pour faire exactement ce qu'on avait construit en automatisation native avec les mêmes limitations pour l'instant je vous explique un petit peu ce que j'ai fait et ensuite on va la modifier pour pouvoir pallier aux petits problèmes qu'on avait vu à la fin de la première partie de la vidéo donc dans la méthode initialize la première méthode qui s'appelle quand l'application s'initialise j'écoute l'état de ma télé j'ai pas de old state j'ai pas de new state j'écoute tous les changements d'état de la télé dans ce callback justement qui est appelé à chaque fois qu'il y a un changement d'état ce que je fais c'est que premièrement je récupère l'application courante donc je fais un get state sur l'entité qui a été appelé du callback donc mediaplayers.tv et je récupère l'attribut qui s'appelle app name dans certains cas par exemple quand la télé est éteinte il n'y a pas de app name dans la l'attribut donc si jamais il est mis à none à savoir si jamais il n'y a pas de valeur je l'initialise sur une valeur par défaut à savoir la valeur du launcher android et ensuite ça c'est globalement les trois automatisations qu'on avait écrit avant en natif si l'état passe de off ou post à playing dans ce cas là on va allumer les lumières il faut juste qu'on fasse deux vérifications la première elle est plutôt simple c'est est-ce que le soleil est sous l'horizon j'utilise encore mon fake sun parce que j'ai pas envie d'attendre la nuit et la deuxième c'est est-ce que l'application courante contrôle la lumière ce que j'ai fait c'est que j'utilisais une fonction qui s'appelle is up controlling light qui prend en paramètres l'application courante et is up controlling light elle est vraiment simple c'est juste une petite liste qui contient netflix et plex et si jamais l'application est dedans et bah c'est trou si l'application n'est pas dedans et ben c'est false ça me permet de contrôler rapidement les applications qui contrôlent ma lumière si par exemple demain je prends un abonnement prime c'est juste que je rajoute ici le nom de l'application prime je suppose que c'est amazon prime ou quelque chose d'autre juste à aller voir dans le front-end d'un assistant pour voir ce que c'est et ça marchera si les deux conditions sont vraies à savoir si l'app contrôle la lumière et si jamais le soleil est sous l'horizon je fais quelques logs je vais vous les expliquer plus tard parce qu'il y en a un qui utilise encore une fonction et surtout j'appelle mon service le premier log c'est un log de changement d'état j'ai préféré créer une fonction parce que j'utilise plusieurs fois c'est super simple ça prend un paramètre l'ancien état le nouvel état et l'application courante encore une fois c'est tout ce qu'on a pour l'instant on connaît pas encore l'ancienne application et si on va voir la définition de la méthode et bah c'est super simple state change l'ancien état par exemple je sais pas moi playing at et bah on sait pas parce que du coup c'est le problème on sait pas l'application d'avant pour l'instant j'ai mis trois points d'interrogation une flèche nouveau state par exemple post at nouvelle application par exemple netflix ça vient d'être un petit peu plus simple à comprendre quand je vais lancer l'application en fait elle est déjà lancé vous pouvez voir des logs en bas voilà ça ressemble à ça state change playing vers post netflix pour le post mais playing bah on sait pas donc sûrement netflix mais pour l'instant on sait pas et bah voilà c'est tout c'est mon application le deuxième if c'est pour la partie post donc si l'état passe de playing à post on fait la même chose et le troisième c'est le passage d'état de playing ou post à on va dire off et c'est la même chose on vérifie si l'app contrôle la lumière qu'on vérifie si le soleil est sous l'horizon et on appelle le bon script on va vérifier tout ça parce qu'on a quand même écrit pas mal de code donc je lance le média sur netflix voilà je vois les logs state change idle vers playing à netflix lumière éteinte pause state change playing vers post à netflix lumière tamisée retour vers l'interface de netflix state change pause vers idle à netflix les lumières de nouveau à 100% on peut voir qu'on a toujours les mêmes problèmes pour l'instant là je suis sur netflix je regarde un film tiens mais j'éteins de la télé il va avoir un state change on va pouvoir le voir dans app demon mais les lumières vont pas se rallumer puisque du coup l'application actuelle c'est plus netflix c'est quelque chose d'autre voilà state change playing de ben on sait pas nous on sait que c'est netflix mais du coup pour l'instant on sait pas vers off at android tv launcher donc en gros vers off à quelque chose d'autre et du coup les lumières se rallument pas pour l'instant on retourne sur ordinateur et on va voir comment c'est facile de fixer ça sur app demon allez c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une variable globale qui va s'appeler old app je vais l'initialiser à android tv launcher également voilà ce que je vais faire c'est que à la fin de chaque changement d'état je vais définir old app avec la valeur de l'application courante et enfin pour la dernière condition la condition qui est censée rallumer la télé donc le passage de playing ou post à stand by off un available non idle etc et ben cette fois ci je vais pas contrôler la lumière par rapport à l'application courante je vais la contrôler par rapport à l'ancienne application voilà pour moi c'est déjà fixé mais ce qu'on va faire c'est qu'on va juste changer le state change pour l'instant c'est old new et qu'une tape on va aussi mettre old app comme ça on aura les deux états l'ancien et le nouveau et les deux applications l'ancienne et la nouvelle on va juste changer la signature de l'anne de la méthode hold app et on va la rajouter à la place des trois points d'interrogation hold app contrôler s voilà tout est sauvegardé et on n'a qu'à voir si jamais ça marche allez de retour sur Netflix je viens de lancer un média ce que je vais faire c'est que j'ai juste éteint de la télé normalement on devrait voir passer un state change de Netflix vers quelque chose d'autre mais vu que c'est un changement d'état qui passe j'ai plus besoin de l'expliquer donc en gros on va me passer playing Netflix at off Android TV Launcher mais vu que l'ancienne application Netflix elle contrôle les lumières et ben du coup on a rallumé les lumières ça c'est un problème qui est franchement pas facile à régler en automatisation d'un type allez on passe au second problème qu'est ce qui se passe si jamais je lance un média et que le soleil se couche après donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va changer l'initialisation de la fonction on va plus faire en sorte qu'elle écoute le changement d'état de la télé elle va écouter le changement d'état du soleil dans le call back pour initialize automation c'est ici qu'on va écouter notre changement d'état de la télé hop voilà et dans le call back stop automation on va arrêter d'écouter le changement de la télé alors comment on fait pour arrêter d'écouter un changement d'état si on va voir dans la doc de Abdemon listen state techniquement ça retourne quelque chose ça retourne un identifiant unique qui peut être utilisé pour canceler le call back et on a une autre méthode qui s'appelle cancel listen state pour canceler donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit tableau qu'on va appeler handles donc les identifiants unique qu'on va initialiser vide notre changement d'état on va stocker l'identifiant unique dans une variable qu'on va appeler handle pour l'instant on va la mettre dans notre petit tableau voilà et dans le call back stop automation qui va être déclenché à chaque fois que le dépassent au-dessus de l'horizon on va juste faire for handle in self.handles self.cancel this node state .d donc on va juste supprimer le changement d'état déjà une erreur j'ai juste oublié quelque chose ici new égal new égal désolé ok pour l'instant c'est bon pour l'instant on n'a pas changé mais je résume l'application elle écoute plus au début l'état de la télé elle écoute l'état du soleil si le soleil est sous l'horizon ça commence à écouter les changements d'état de la télé si le soleil est sur l'horizon ça arrête d'écouter le changement d'état de la télé pour l'instant j'ai rien changé mis à part le fait que dans notre méthode de changement d'état on peut enlever tous les tests sur le soleil puisque du coup il sera uniquement appelé quand le soleil est déjà couché puisque du coup c'est comme ça que l'application est initialisée et là on va faire quelque chose d'assez magique quand on écoute l'état on peut faire passer un petit paramètre qui s'appelle immédiate qui doit être par là immédiate et qui permet de faire en sorte que le callback soit appelé directement en plus de commencer à écouter l'état donc en fait pour faire simple si jamais j'écris immédiate égal true voilà je vais également le mettre ici voilà ce qui se passe c'est que quand le soleil passe sous l'horizon on commence à écouter le changement d'état de la télé mais on n'attend pas le prochain changement d'état pour appeler ce callback on le fait de façon immédiate et dans ce callback et ben du coup on règle les lumières de la télé de la façon dont on est fait avant le seul truc qu'il faut faire attention c'est que dans ce cas particulier de call immédiat on n'aura pas de valeur old puisque du coup on la sait pas old sera mis à non et donc il faut juste rajouter une valeur ici non et ici aussi donc ça fonctionne bien et voilà on va résumer toute notre application lors de l'initialisation on écoute les changements d'état du soleil si jamais le soleil passe sous l'horizon on va appeler un certain callback si jamais il passe au dessus de l'horizon on va appeler un autre callback on le fait également de façon immédiate ça veut dire que si jamais on initialise l'application en plein jour on va appeler directement ce callback on va pas attendre un jour si on l'initialise directement de nuit on va appeler ce callback ça c'est plutôt pour la partie de développement parce que du coup j'ai pas envie d'attendre un jour pour pouvoir voir l'application qui se démarre si le soleil passe sous l'horizon on commence à écouter le changement d'état de la télé et en plus de commencer à écouter les changements d'état de la télé immédiatement on appelle un callback le callback tv state change et dans ce tv state change on va contrôler les lumières en fonction de l'application qui est en cours en fonction de l'ancienne application et en fonction de l'état de la télé dans le cas d'un appel immédiat c'est à dire que c'est pas un changement d'état d'un vieil état à un nouvel état c'est juste la première fois qu'on l'appelle on n'a pas le vieil état et donc old sera mis à non et c'est pour ça que dans deux des trois cas dans le cas où la télé est playing j'ai rajouté également non dans la liste des états supportés pour le vieil état et dans le cas de poste j'ai également fait je n'ai pas mis dans le troisième cas parce que du coup on pourra voir la télé qui s'allume à chaque fois que le soleil se couche et voilà si je fais contrôler s on peut directement voir le premier changement d'état c'est change non android tv launcher at unavailable android tv launcher parce que la télé est entièrement éteinte voilà c'est ce fameux de non ça va se passer une seule fois et maintenant ça se passera plus allez pour une dernière fois face caméra et on vérifie si tout marche bien c'est la dernière fois que je code en live c'est super épuisant bon on va vérifier du coup notre application complète on a deux cas compliqués à gérer le premier c'est éteindre la télé en plein milieu d'une lecture et le deuxième c'est commencer un média avant le coucher du soleil et vérifier qu'au coucher du soleil et les lumières se comportent bien donc on va vérifier tout ça je lance un média sur netflix je vois le changement d'état idle at netflix vers playing à netflix les lumières s'éteignent j'éteins la télé je devrais avoir un changement état de playing à netflix vers quelque chose d'autre voilà playing à netflix vers off at android tv launcher et du coup les lumières se rallument ça c'est parfait maintenant on va passer au deuxième cas on peut voir que la télé est bien lecture en cours je vais simuler le coucher du soleil normalement ce qui devrait se passer c'est que les automatisations devrait prendre le relais sur les lumières hop et du coup vu que la télé est en lecture les lumières s'éteignent et voilà et voilà cette vidéo touche à sa fin dans la description je vais vous mettre en lien l'application que j'ai chez moi pour gérer les lumières et la télé c'est vachement proche de ce qu'on a créé aujourd'hui appdimon c'est un plugin qui est vraiment incroyable pour vos automatisations surtout si jamais ça devient un petit peu compliqué et c'est mis à plein d'interactions avec plein de choses dans votre maison je pense qu'on y retournera dans d'autres vidéos pour d'autres cas d'application en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt